nous sommes dans l'ouest de l'inde dans la réserve de tigres de shayadi les pièges photographiques de la forêt ont pris en photo les méchants monsieur qui était là alors qu'ils n'avaient pas le droit d'être là et du coup les gardes forestiers ils ont fait on voit que c'est eux on va les arrêter ils les ont arrêtés et ils ont découvert dans les photos de leur téléphone de leur mobile tu la connais cette histoire pas du tout j'ai l'impression que tu vas dire un truc donc je le dis dans tout coeur des scènes choquantes des scènes choquantes où on voit les alors attend je cherche combien d'individus ils sont c'est des varans ça c'est un varant ouais les quatre individus sont en photo dans leur téléphone portable en train de violer collectivement le varant oui bah oui tuer le varant et le manger bah normal oui bah oui mais c'est ce qu'il faut faire quand on voit ce genre d'animal c'est le premier réflexe le varant il n'y a rien de mieux que de le manger après il va avoir éjaculé dans le cul ça rend la chair bien meilleure donc cet humour matin cet humour matin pas autre chose mais cet humour matin l'un des agents forestiers à avoir avoué n'avoir jamais vu un tel crime auparavant selon les hommes âgés de 20 et 30 ans ont donc violé et mangé ce varant il faut savoir que les varants indiens sont en voie de disparition donc ça serait bien de les laisser un peu tranquille leur cul et leur vie voilà mais la chose que dans bad news on dit aux gens c'est que certes violer un animal c'est pas cool pour l'animal non mais les animaux lorsqu'on leur fait l'amour ils peuvent nous donner des maladies zoonotiques oui tu le savais oui bah c'est comme le ski nautique mais avec des animaux presque mais c'est des mst qui sont refilables entre animaux et humains et donc j'ai fait quoi en lisant cette bad news j'ai fait quoi j'apprends des choses parce que par exemple moi avec mon chat bon on vit on peut une idylle on peut le dire oui mais je me suis dit merde peut-être qu'il peut me refiler des trucs et donc je suis allé sur un site oui il y a un site spécifique pour les maladies zoonotiques qui les recense voilà et donc voilà voilà ce que ça nous propose alors la question on peut en baisant des animaux vous pouvez attraper la maladie du charbon la bruxellose le syndrome pulmonaire de l'antavirus la maladie de lyme le paludisme la peste la psy tacose oui la fièvre cul je l'aime beaucoup oui parce qu'on sait d'où elle vient oui c'est ça c'est ça c'est ça la rage l'infection du virus et puis ça a du sens la fièvre cul après de mettre un thermomètre exactement voilà je trouve que tout fait sens c'est vrai la tularémie la fièvre hémorragique virale la virus du nil occidental la fièvre jaune et le virus zika désolé rémi oui moi c'est surtout que je découvre qu'il ya un truc s'appelle la psy tacose la psy tacose ouais et l'infection au virus séoul je me dis c'est quand même très précis bah il doit venir de de là bas de séoul de séoul la corée oui tu connais quand même oui c'est en corée du sud ok corée du nord c'est pyongyang et le virus du nil occidental bon ben voilà donc bon est ce que tu veux qu'on lise une de ces maladies ouais laquelle je suis curieux du virus du nil occidental non je plaisante la psy tacose bien sûr la psy tacose la psy tacose est causée par la bactérie clamylophila psycati psycati aïe 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 elle est aussi connue sous le nom de la maladie des perroquets elle se transmet à l'humain par des oiseaux infectés les oiseaux de la famille des perroquets sont les porteurs les plus communs les moins communs sur la volaille les pigeons et les oiseaux de mer bien que la maladie soit rare les personnes qui possèdent des oiseaux de compagnie ou qui travaillent avec des oiseaux dans une animalerie par exemple sont les plus à risque les symptômes comprennent la fièvre les maux de tête les éruptions cantonnées des douleurs musculaires et des difficultés respiratoires donc en gros faites pas chier les perroquets tout pour bien s'amuser caramogo ou ceux caracaux sont entregues dans votre maison en 15 minutes est facile avec caramogo caramogo ensercer le moules de tomates ou c'est riche coûté, cru ou vivant sélection les caracaux que vous voulez que vous voulez que vous voulez faire le reste caracaux 24 heures par jour ce soir par semaine, le temps de la vitesse de l'humour et ça c'est caramogo 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 merci beaucoup Ariel bonjour mesdames messieurs transgenres sans genre mauvais genre badounette c'est Banyous, Banyous c'est l'émission de l'autre actualité on n'est pas là forcément pour rire mais on est là pour faire un état de l'humanité et croyez moi on est une belle brochette de con je vous rappelle que Banyous est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources et aujourd'hui nous avons Pampoitou avec nous oui bonsoir bonsoir aujourd'hui beaucoup de révélations la première révélation qu'on a à vous faire dans cette Banyous est-ce que vous voulez être avec ses lunettes lors de cette révélation monsieur Pampoitou ? non non pas forcément c'est que depuis et c'est une vraie révélation c'est pas une blague depuis janvier 2022 vous qui regardez Banyous il faut savoir que pour la avant j'écrivais Banyous seul mais depuis janvier 2022 Pampoitou est devenu le co-scénariste le co-auteur de toutes les Banyous que vous avez vues depuis janvier 2022 sauf la Banyous où il était dedans et cette Banyous où il n'est pas au courant de ce qui va se passer puisque la base de Banyous c'est que la personne derrière la caméra que ce soit Thomas ou Dedo comme on a l'invité ou n'importe qui ne soit pas au courant de ce qu'on va parler de ce qu'on va parler et donc on co-écrit les émissions ensemble il trouve pas mal d'infos des fois je lui envoie des infos, on relit ensemble, on prépare l'émission et c'est parti parce qu'au bout de deux ans à faire des Banyous déjà on perd un peu d'énergie peut-être et j'avais pas envie que l'émission perde en énergie donc voilà, merci beaucoup de m'aider depuis le mois de janvier c'est à toi de m'avoir proposé ça en tout cas d'ailleurs, pour les plus Sherlock Holmes d'entre vous si vous aviez lu le générique de Banyous mais vous coupez avant de toute façon, à partir du moment où on dit hé Tipeee, merde les gens sont partis et bah vous coupez mais en fait, dans le générique de fin, on voyait Pam Poitou Quartet, David Mouriez c'est vrai le grand schtrouf est avec nous c'était la première révélation de cette Banyous mais il y en aura d'autres dans cette émission en bref de Pam Poitou Quartet bah non bah non, c'est pas possible ah ça me disait aussi, c'est rigolo en bref de Caroline ça se passe en 2004 c'est l'infirmière Kim Collier Collier, je ne sais pas une infirmière vétérinaire qui a vécu un véritable enfer lorsque sa chatte, Tilly a disparu après son déménagement en Écosse sa boule de poil est introuvable mais sa maîtresse a continué à mettre à jour les informations essentielles figurant sur sa puce électronique en se disant peut-être qu'un jour je la retrouverai ça se passait en 2004 mardi 8 mars dernier Kim Collier a reçu un appel de la part de l'association Scottish Society of Prevention of Cruelly the Animals elle est morte au téléphone l'organisme lui a demandé si elle connaissait un chat connu sous le nom de Tilly là la dame 2004 la dame fait euh oui c'est mon chat que j'ai perdu depuis de longues années et là ils ont dit ah bah on l'a retrouvé ok c'est une bonne nouvelle il y a 17 ans elle avait perdu son chat mais il est toujours en vie c'est ça qui est dingue son chat a 20 ans et un cancer ah bah génial ils vont pouvoir bien profiter c'est parce que c'est bad news tout ce temps perdu exactement le chat est en train de vivre ses derniers moments la maîtresse dit c'est fou parce que j'ai cru que ce chat était mort on m'annonce qu'il est toujours vivant je suis hyper heureuse et en fait elle a 20 ans elle a un cancer elle est sur ses derniers moments de vie et donc elle dit bah en tout cas elle lui a payé des soins palliatifs elle va la voir etc il y a plein de photos c'est trop mignon enfin elle a retrouvé son animal qui était toujours qui vivait dehors depuis 17 ans c'est une belle histoire quand même c'est une belle histoire et en même temps c'est un peu triste parce que c'est vrai que tu c'est vraiment ce truc c'est ce double effet qui se coule tu vois où tu dis oui oui bien sûr mais oui il est là il lui reste 2 jours à vivre ah voilà mais toute vie est un drame de toute façon fallait bien se douter mais c'est hyper triste ce que tu dis ok t'as raison la vie est triste on passe à en très bref et à un problème de maths de Lulu B bref une sud-coréenne de 69 ans du nom de Sassoon a réussi son permis au bout de la 960ème fois oh la vache car ils ont un test écrit et qu'elle est analphabète attention pour Poitou chaque passage lui a coûté 5 dollars oui donc elle a 69 ans oui elle a passé 960 fois son permis 960 fois fois 5 donc du coup c'est ça mais elle a 69 ans oui oui ça ça a rien à voir donc combien lui a coûté son permis de conduire 960 fois 5 dollars donc 9600 c'est pas ça ah t'as calculé parce que je l'ai calculé parce que c'est 4800 parce que c'est 4800 c'est 4800 oui dollars effectivement voilà en bref de Jean-Jean ça se passe dans une école primaire en France un homme a profité de la confusion qu'il y avait à l'école ce jour là d'accord parce qu'il manquait des professeurs ok la directrice était pas là et il y avait une remplaçante qui était prévue mais elle était pas encore arrivée l'homme en a profité pour rentrer dans l'école primaire aller dans une classe et il aura fait cours c'est trop bien il aura fait un cours de quoi moi je veux savoir maintenant il y a tous les détails donc l'homme est dans la classe et il fait cours aux élèves il dit bonjour je suis le professeur remplaçant alors les élèves font ah ok ils sont en CM1 ok et là il commence à faire un cours genre aujourd'hui grammaire machin tout ça et à un moment il s'approche du tableau et il écrit en morse là les enfants ont commencé à faire ah ouais donc on est aussi sur une préméditation je crois je veux dire le mec il a prévu d'écrire en morse et tout je ne sais pas bref en tout cas le truc c'est qu'il a enchaîné il les a regardés il leur a fait maintenant dicter et il a lu une dictée sauf que il lisait extrêmement vite et les enfants étaient hyper perturbés c'est à dire que il s'est fait son trip il s'est fait son trip en gros ça a fait un truc genre pour parler sans ambiguïté ce dîner à sa tendresse près du Havre malgré les effluves embaumés de la mer malgré les vins les bons crus les très bons crus le cuisson de veau et les cuissons de chevroy prodigué par l'amphitryon feu un peu un guépier et les enfants faisaient et à la fin de la dictée il a dit aux élèves maintenant vous faites ce que vous voulez et là les élèves se sont fait c'est pas un vrai prof parce qu'un vrai prof il dit pas qu'on fasse ce qu'on veut et du coup il y en a qui ont prévenu la directrice ils ont fait quoi ils sont allés dans la classe et quand le mec a vu que les gens arrivaient il est parti en courant et il est allé dans une autre école pour essayer de donner classe à d'autres élèves mais c'est un mec qui a pas eu son diplôme mais donnez lui un métier mais oui le mec il a envie d'enseigner en manque d'enseignants le mec quand même il a envie quoi tu vois mais il a envie d'enseigner à sa façon quand même pour écrire en morse tout ça des psys ils ont fait venir des psys pour gérer les enfants mais je pense les enfants ils ont juste dû dire la dictée elle est beaucoup trop vite donc j'ai dit qu'il y aurait plusieurs révélations dans cette émission oui mais il y en a une autre oui est-ce que tu peux c'est trop bien le livre Bad News aux éditions Inis regardez l'épaule qu'il y a derrière le mec très beau avec les lunettes vous voyez sur la couverture vous voyez l'épaule voilà l'épaule c'est lui c'est mon épaule j'en tremble tu peux retourner le bouquin peut-être oui pour montrer quand même qu'on voit un peu ma gueule on voit derrière on voit son épaule une super photo d'Eleanor Jenkins donc tu es des éditions Inis c'est bien ça tu es Camille c'est ça oui tout de suite je suis responsable de la com chez Inis voilà et donc le livre sort quand le livre est déjà sorti puisque ce livre sort le 26 mai et je vous rappelle que le livre qu'on a fait avec Thomas est toujours disponible oui le cahier de vacances vu que c'est les vacances vous pouvez à la fois faire un cahier de vacances avec Thomas dans les pages et vous pouvez à la fois lire un livre complètement co-écrit par Pam Poitou et moi beaucoup plus par Pam Poitou que moi enfin moi j'ai beaucoup relu j'ai rajouté des blagues et tu peux montrer mes dessins il y a mes dessins aussi dedans ouais moi je ne l'ai même pas touché ce livre voilà par exemple ils sont encore plus bons voilà et c'est un rêve alors à savoir que moi ce n'est pas mon premier livre quand même mais toi c'est ton premier livre oui oui tout à fait avoir mon nom quand même sur une ah oui il a écrit quoi alors Pam Poitou non il a écrit mon vrai nom ok qu'est-ce qu'il y a dans le livre il y a surtout des bad news en fait c'est des bad news qui sont répartis par catégorie donc par thème mais c'est que de l'inédit c'est que de l'inédit c'est que de l'inédit vous n'avez pas eu ces bad news dans bad news et on fera peut-être une bad news ou on lira quelques bad news du livre bad news pour vous donner envie d'acheter le livre bad news mais c'est que des bad news inédites et il faut savoir qu'on va faire une dédicace à Lyon le 11 juin le 11 juin on sera en dédicace chez Comic Zone à Lyon pour ce livre avec Pam Poitou bah je le touche parce que moi je ne l'avais pas touché encore voilà c'est aux éditions Unis et c'est disponible là dès maintenant partout tout à l'heure lorsque j'ai expliqué la bad news sur le mec qui est rentré dans les écoles pour forcer les enfants à faire des dictées ouais je vous ai lu un bout de dictée oui en fait ce que je vous ai lu c'est ce qu'on appelle la dictée de Mérimé je ne sais pas si vous connaissez ça non ça ne me dit rien du tout c'est une dictée écrite en 1857 par Prosper Mérimé à la demande de l'impéretrice Eugénie à la fin de divertir la cour c'est à dire qu'à l'époque il n'avait tellement pas de téléphone portable tellement pas Fortnite qu'à un moment il a fait oh il survit une dictée oh oui amusons nous non c'est pas amusant et donc le mec pour nous c'est pas amusant mais ça se trouve c'était la grosse poilade ah bah c'était une grosse poilade donc lui il a écrit un truc mais vraiment c'est genre quel que soit et quelques exigus qui aient pu paraître à côté de la somme du lézard qui était censé avoir donné la douarière de la marguillée il était infâme d'en vouloir à cela les fuseliers jumeaux bref eux ils se sont éclatés il faut savoir qu'on a les notes Napoléon III a fait 75 fautes oh là là mais ok bon bah ça va alors l'impératrice Eugénie 62 fautes Alexandre Dumas fils a fait 24 fautes ouais là ça se sent quand même que Alexandre Dumas ça va oui oui Octave Feuillet a fait 19 fautes et l'ambassadeur d'Autriche a fait 3 fautes alors l'ambassadeur d'Autriche qui était français je sais pas parce que ça serait rigolo que l'ambassadeur d'Autriche soit autrichien soit autrichien l'ambassadeur d'Autriche est-ce que c'est l'ambassadeur français en Autriche ou est-ce que c'est l'ambassadeur autrichien qui est en France ah bah ouais bah du coup le mec savait mieux parler français que les français je dis ça mais on le connait pas ça se trouve faut taper l'ambassadeur d'Autriche sur Wikipédia ça va encore nous faire part du temps non mais non on va enchaîner avec tous les guests c'est une vidéo de McFly et Carlito mais d'époque en fait ah oui oui la dictée oui c'est vrai oui c'est vrai on va passer tout de suite à En bref d'Axel En bref là 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 je me promène avec un poids de 20 kilos dans la salle de sport je vois à peu près ce qu'il a fait oh là là je prends mes pieds dans rien bah non je tombe en avant et bizarrement le poids va directement sur la tête du gars qui est en train de faire du sport 20 kilos dans la gueule bah il est dans minimum et après je regarde ce que j'ai fait ouais et après bizarrement je tombe pourquoi je tombe ça n'a aucun sens non c'est vrai je roule en arrière même c'est un est-ce qu'on est sur une tentative de meurtre oui est-ce que c'est un meurtre qui est allé jusqu'au bout ou est-ce qu'il a eu de la chance de s'en sortir puisque après si tu regardes la vidéo tu vois le gars qui fait ça va ça va et il appelle la police il appelle les pompiers de lui-même sauf qu'après les gens ils ont vu la vidéo et tu vois très bien sur la vidéo que le mec fait et après il fait et il tombe et tu fais mec mec tu mens est-ce qu'on a des 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 indices sur le le mobile alors on n'a pas le mobile mais il a été condamné à 19 mois de prison et la victime a une fracture du crâne et ce mec s'appelle Shane William Ryan mec tu t'es fait avoir par la vidéo de surveillance il y en a un qui est beaucoup moins musclé que l'autre je pense que c'est une histoire de jalousie je pense aussi ouais ouais je crois que c'est l'heure c'est l'heure de la correction de Sylvain bonjour les badounettes dans la badnews 168 dans l'épisode final de microlanta un Bernard l'ermite trouve refuge dans le sein gauche de Nabila un Bernard l'ermite est arrivé et il s'est introduit dans mon sein pour y vivre cet amusant crustacé proche du crabe grandit régulièrement et doit en conséquence comme les enfants humains avec le pull du grand frère finalement changer de coquille au fur et à mesure de sa croissance un jeu de chaises musicales s'opère ils se mettent en petit groupe façon Delton du plus petit au plus grand et après avoir récupéré une coquille vide pour le plus grand en en expulsant ou dévorant le précédent occupant chacun prend la coquille de celui qu'il précède ne laissant vide au final que la plus petite l'erreur dans le dessin ici c'est qu'on voit clairement que le Bernard l'ermite dessiné a certes élu domicile dans le sein mais a gardé sa coquille il aurait dû s'en séparer au profit de son nouvel habitat alors on va conclure en parlant pénis parce qu'on est dans badnews plus leur membre est long moins ils ont de chances de se faire voler leur coquille parce que moins ils ont à en sortir pour se reproduire imaginez-nous à leur place on serait en permanence avec une petite caravane derrière et dès qu'on verra une nana ou un gars qui nous plaît zou on irait coller nos deux portes face à face là et on sortirait juste vite fait le bout comme ça hop 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 pour pas se faire taper la télé ou l'ordi c'est beau la nature au revoir les badounettes au revoir maître j'adore le point à pitre maintenant que vous savez que badnews n'était pas forcément écrit que par moi depuis ces derniers mois tu vas te dédouaner je me dédouane complètement de tous les jeux de mots à base de points qu'il y a eu dans cette émission que j'ai fait à la fois pour faire plaisir je suis contre les jeux de mots et j'affirme que ce point à pitre est le point final de tous les points dans badnews je vais être obligé d'en remettre bah non on arrête on vous demande dans les commentaires est-ce que vous voulez qu'il y ait à nouveau un retour des points est-ce que vous voulez que ce soit que ce ne soit pas un point de non-retour cette émission on l'a on l'a le point de non-retour en bref d'Antoine Paire trouvé sur SoFoot en bref ah oui d'accord c'est du rugby c'est du rugby comme quoi le sport c'est vraiment mon dada le pays de Galles reçoit l'Angleterre pas forcément une bonne nouvelle puisque ce match a toujours amené à 12 défaites consécutives pour le pays de Galles ils ont toujours perdu contre l'Angleterre et sauf que là donc ça fait 12 ans qu'ils perdent vu que c'est tous les ans a priori au bout de 12 ans d'un seul coup le pays de Galles bat l'Angleterre de 11 points à 9 points ouais tout le monde est content sauf lui ah ça ok c'est un Gallois un Gallois qui a parié contre son pays en disant si on gagne je me coupe une couille et il l'a vraiment fait l'homme de 29 ans déclare à son club si le pays de Galles gagne je me coupe les couilles et son ami lui répond en riant pensant à une outrance de supporter lui dit bah tu le feras pas bah si il rentre chez lui il écoute le match à la radio puis entend que le pays de Galles gagne 11 points à 9 il se rend aux toilettes pour uriner à ce moment là et voit une paire de pinces je crois que t'as hier il voit une paire de couilles il se dit oh bah tiens laissé par son ami Gettine pour réparer la chaîne de la chasse d'eau voit ses couilles voit la pince voit ses couilles voit la pince et là il se dit non il faut que je l'ai dit faut que je le fasse c'est la dernière photo de lui ensuite il retourne au club habillé en kilt avec un sac contenant ses couilles ah il a coupé les deux il a coupé les deux parce qu'il a dit je me coupe une couille mais bon il s'est rendu compte que bon l'un ne vint pas sans l'autre c'est un lot ça serait con de pouvoir encore éjaculer un peu quoi sur place les membres du club appellent les secours face au spectacle de leur ami pissant le sang et mettent les testicules dans une pinte avec de la glace non mais parce que je l'imagine arriver tout fait hé c'est ça ça s'est passé comme ça il a soulevé son kilt pour montrer et il a montré le sac et il est tombé dans les pommes putain c'est à dire que l'énergie de dire je l'ai fait l'a maintenu mais après il a fait je l'ai fait il me reste plus rien à part tomber dans les pommes le galois qui a perdu beaucoup de sang est emmené directement à l'hôpital verdict impossibilité de lui regreffer ses testicules il dira plus tard que ce n'était même pas un pari mais qu'il pensait vraiment que jamais le pays de Galles ne remporterait de match c'est grave d'en arriver là c'est grave un spectateur raconte il a soulevé son kilt pour montrer à tout le monde ce qu'il venait de faire il y avait du sang partout c'était épouvantable et il s'est évanoui Geoffrey lui dira deux ans plus tard dans une interview au magazine Le Sun qu'il ne peut pas expliquer son geste seulement la scène fatidique devant la vision de la paire de pinces posée là il s'est dit bah non bah je l'ai dit je peux pas faire quelque chose comme ça et puis je me suis dit bah si tu peux le faire il y a tant de gens que je vais décevoir si je vais pas le faire et puis et puis j'ai entamé l'opération pendant dix minutes angoissante en utilisant une paire de pinces coupantes émoussées avant de repêcher mes testicules jetées dans les toilettes quelle énergie quelle énergie pour se faire du mal Geoffrey continue à avoir un psychiatre et pense tous les jours à ce qu'il a commis sans savoir pourquoi je ne peux pas avoir d'enfant mais je veux toujours avoir une famille peut-être en adoptant bah peut-être 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 voire obligatoirement est-ce que tu confierais un enfant à quelqu'un qui se coupe les couilles volontairement juste parce qu'il y a un match de perdu on passe tout de suite à la bad news perso de Myriam la bad news perso de Myriam qui se passe en Nouvelle-Zélande alors qu'elle est française mais elle était en Nouvelle-Zélande ça s'est passé il y a six ans elle avait 24 ans elle voyageait en Nouvelle-Zélande et ça faisait deux semaines qu'elle vivait chez l'habitant avec Mickaël un gars un peu spécial mais bien sympa il me tremballait toujours partout avec lui et un jour il m'a emmené chez Pete un de ses amis qui avait la grippe et dont Michael voulait s'assurer qu'il aille bien comme Pete avait 75 ans et qui était très gentil mais vraiment pas en forme je me suis proposé pour revenir le lendemain et donner un coup de main avec le ménage et m'occuper de son chien parce que Pete avait un chien c'était un pitbull et bien non le jour suivant je suis super bien accueilli et Pete me dit qu'il va prendre un bain pendant que je fais ce que j'ai à faire on rigole un peu il va dans la salle de bain et je me mets au travail je passe l'aspirateur je joue avec le chien puis réalise que ça fait quand même un moment que Pete est dans son bain environ 30 minutes il y avait la pite à l'air je ne connais pas super bien Pete je n'ose pas le déranger et il a peut-être la pite à l'air donc je ne vais pas aller ouvrir la porte j'attends mais 15 minutes plus tard donc 45 minutes de bain je me dis je vais quand même aller frapper à la porte pour savoir si Pete va bien mais Pete ne répond pas je frappe plus fort je l'appelle j'en trouve discrètement la porte dos à Pete je regarde à l'intérieur et je vois qu'il a une position bizarre dans la baignoire je rentre dans la salle de bain en panique et vois que sa tête est sous l'eau les yeux fermés et que sa peau est grise ah c'est pas bon signe non c'est pas bon signe je vois tout de suite qu'il est bien bien mort et je sais pas comment mais ça se voyait c'était trop tard sauf que la partie de mon cerveau qui est pas en train de se dire merde 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 se dit je vais le réanimer non mais ça serait con de le laisser mort s'il est pas mort donc elle le sort de l'eau elle l'appelle Michael entre temps en lui disant appelle une ambulance elle elle retourne voir Pete et elle commence à lui faire une réanimation cardiaque bisous enfin bisous c'est pas ça le terme mais voilà elle le met en PLS elle essaye de lui faire sortir les eaux des poumons effectivement il y a plein d'eau dans les poumons sauf que l'eau coule jaune sur le carrelage jusqu'au moment où Michael arrive il prend le relais l'ambulance arrive et là l'ambulance dit il est mort il est bien bien mort mais ce n'est pas fini ah non car la police a considéré que la mort était suspecte elle ne le connaissait pas elle venait faire le ménage l'inspecteur était très compréhensif mais il a dit il faut quand même faire une déposition et vous n'avez pas le droit de quitter la ville et il lui a dit il faudra pas quitter la ville avant qu'on ait les résultats de l'autopsie ah oui j'étais choqué stressé en pensant que si je pleurais bah ça serait suspect mais je me suis dit si je pleure pas ça va être suspect du coup je savais pas quoi faire j'étais juste devenu paranoïaque quand j'ai sorti pit de la baignoire et essayé de réanimer j'ai fini avec mes habits mouillés et c'était l'hiver et quand les ambulanciers et la police sont venus ça a pris plus d'une heure avant qu'on aille au commissariat on était dans la maison avec toutes les portes ouvertes j'ai pris froid j'ai fait du bouche à bouche à un gars qui est mort de la grippe oh putain et donc j'ai attrapé la grippe la semaine suivante a été l'enfer j'étais malade fièvre tout la totale je ne dormais pas la nuit parce que je me sentais coupable de pas avoir trouvé pit plus tôt je pleurais tout le temps j'étais épuisé j'avais des images de pit sous l'eau et l'odeur du savon qui me quittait plus horrible malgré tout j'ai eu la chance de la chance parce que tout le monde a été extrêmement gentil avec moi la famille de pit m'a invité à l'enterrement ses enfants m'ont proposé la famille de pit m'a invité à l'enterrement ses enfants m'ont proposé de venir vivre chez eux quelques semaines et Michael m'a aidé alors qu'il avait perdu un ami de longue date l'autopsie a révélé une semaine plus tard que pit avait eu un arrêt cardiaque et n'avait pas réalisé ce qui lui arrivait donc il est mort sur le coup après deux semaines j'allais beaucoup mieux ma famille a dû arrêter de s'inquiéter en France en se disant que je n'allais jamais pouvoir rentrer au pays mais encore aujourd'hui alors ça j'adore encore aujourd'hui je ne peux pas m'empêcher de stresser un peu si quelqu'un prend un bain pendant que je passe l'aspirateur c'est très précis comme phobie on parle d'un syndrome post-traumatique tout pourri chéri je vais prendre un bain non ben lave le vitre d'accord vas-y prends un bain on passe tout de suite à la bad news du jour trouvée par le petit Yves Mourier sur Wikipédia sur Sceptique du Québec et plein d'autres sites connais-tu John R. Brinkley c'est un chirurgien américain de 1920 en 1917 le jeune docteur John Brinkley fut émerveillé par l'accouplement figureux de deux chèvres destinées à l'abattoir et il s'est dit putain ça baisse bien ça baisse bien les chèvres ah ouais deux années plus tard après que Brinkley se fût mis à son compte à Milford dans le Kansas un fermier nommé Steetworth vint le voir Steetworth lui dit j'ai une baisse de libido et lui se dit mais s'il y a des un animal qui n'a pas du tout le problème de libido c'est les chèvres avant l'abattoir hé écoutez je peux vous guérir de vos problèmes de libido ça y est je sais où ça va il s'est dit je vais vous transplanter des testicules de chèvres et après vous allez avoir les mêmes possibilités que les chèvres mais c'est comme ça que ça marche mais bien sûr et le gars a fait voilà quoi et donc ainsi commence la première opération de Brinkley il a donc transféré des alors c'est pas les testicules complètement mais c'est ce qu'on trouve dans les testicules qu'il transfère et il opère les gens il leur met dans leurs couilles des trucs qu'il a pris dans les couilles de chèvres le truc vous êtes sûr de ce que vous voulez faire bah oui je suis médecin voilà mettez les transplanter les moi docteur le mec était ok la plupart des médecins auraient ignoré cette étrange requête sauf que Brinkley s'est dit mais oui allons-y alors sauf que ça il faut savoir maintenant je fais une parenthèse c'est qu'il est pas médecin c'est à dire que pendant des années il a vendu des potions magiques à des gens voilà on est quand même 1920 donc 1917-1920 donc il a vendu des potions magiques et puis après il s'est acheté un diplôme de chirurgien pour 500 dollars oui voilà donc il a eu le droit de pratiquer la médecine au Kansas et dans l'Arkansas c'est pas plus con que la blague que ouais t'as trouvé ton permis de contenu dans une boîte de Kellogg's bah voilà bah lui il a payé 500 mals donc il implanta les testicules des testicules de bouc dans la testicule de Stitworth quelques semaines plus tard le fermier était de retour pour remercier le médecin de lui avoir rendu sa libido ça a marché ça a marché puisque sa femme a donné naissance à un garçon qu'ils ont appelé Billy et bah le mec après il a fait du bouche à oreille en disant j'arrivais plus à niquer ma femme il m'a mis des testicules de chèvre et depuis de bouc et bim quoi et en fait toi c'est l'effet placebo en fait c'est à dire que le gars s'est dit maintenant ça y est j'ai des trucs de couilles de chèvre dans mes couilles donc maintenant je peux bander et il s'est mis à bander donc le mec ça veut dire juste en fait son cerveau le bloquait tu vois le mec en a parlé à tout le monde et donc alors qu'il avait fait payer pas trop cher le gars il a commencé à facturer 750 dollars la greffe ouais de plus en plus de gens venaient pour avoir des gonades de chèvre le truc c'est que quand il commençait à opérer les gens il a dit une phrase à chaque fois avant d'opérer les gens il disait alors attention c'est hyper malin il disait attention il faut savoir que cette opération est très adaptée aux gens qui sont intelligents mais si les gens ont une intelligence moyenne voire bête il y a des chances que ça ne fonctionne pas et qu'il n'y ait pas plus d'érection mais du coup tous les clients pour qui ça ne marchait pas n'osaient pas dire ça ne marche pas parce qu'après ça voulait dire je suis complètement con et stupide et donc tous ils étaient intelligents et ne disaient pas que l'opération n'avait pas marché sur eux mais ça existe encore de toute façon aujourd'hui il est vendeur de conneries il y a toujours une condition qui fait que si ça ne marche pas tu n'oses pas le dire exactement Maurice Fishbane au bout d'un moment s'est rendu compte que le gars commençait à opérer de plus en plus de gens et il a porté plainte contre le gars il a dit aux autorités enlevez lui le droit d'exercer sauf que lui il a eu le droit de réponse et il a dit vous voulez m'empêcher d'exercer parce que j'ai trouvé un truc que vous n'avez pas trouvé et que je soigne des milliers de gens et ben non je n'arrêterai pas et ensuite il est allé à Los Angeles pour faire une greffe de couilles de béliers sur Harry Chandler le propriétaire du Los Angeles Time qui crois moi lui a fait de la pub puisque lui il n'était pas bête donc du coup ça a marché oui ben oui forcément il a même eu l'idée et c'est lui qui a créé ce truc là de faire de la pub à la radio en 1923 il est parmi les premières personnes à faire de la promotion à la radio pour les opérations de testicules attends ça veut dire j'ai pas bien compris ta phrase c'est à dire que avant il y avait quand même des pubs à la radio non c'est à dire que la première pub à la radio parmi les premières pubs à la radio c'est une pub pour se faire transplanter des couilles de chèvre oui bon bah ça va en fait on a une brochette de con mais depuis longtemps depuis la nuit la nuit des temps peu à peu ses opérations ont augmenté pour 5000 dollars au haut de sa carrière il implantait des véritables glandes humaines c'est à dire que il y avait des glandes de chèvre des glandes de bélier qu'il implantait dans les testicules mais si on lui demandait pour 5000 dollars il te trouvait des glandes d'humains mais bah pris sur des condamnés à mort il avait des manoirs une flotte de cadillacs des avions et des yachts la seule chose qu'il n'avait pas c'était le respect des scientifiques le mec était millionnaire c'est fou pour un effet placebo de glande de couilles de bouc et à un moment il a perdu bizarrement le moyen d'exercer il fallait s'y attendre à un moment donné non ? à un moment donné oui en 1930 et à un moment il s'est dit le seul moyen pour que je puisse exercer c'est de devenir gouverneur et il s'est lancé dans les élections et il a failli gagner mais il n'a pas été élu ça aurait été génial ça aurait été une très belle histoire il avait promis s'il était élu qu'il allait faire des hôpitaux gratuits et qu'il pourrait guérir toutes les maladies oui bah bien sûr sauf que bah il n'a pas été élu et il est tombé malade et il est mort d'une maladie qu'il n'a pas pu guérir mais je suppose que c'est comme quand tu vois l'avenir tu vois l'avenir pour les autres mais pas pour toi tu vois peut-être qu'il a découvert à ce moment là qu'il était comme pour ses opérations trop bête pour que ça marche peut-être non on peut lui reprocher plein de choses mais en vrai il est hyper intelligent c'est un mec qui a compris l'espèce humaine dans sa plus grande connerie et qui en a profité un max qui s'est enrichi et qui est mort sans avoir été si inquiété que ça au final parce qu'il s'est bien enrichi je pense qu'il a attends attends j'ai le nombre d'opérations qu'il a fait il faut que je les retrouve il a effectué plus de 16 000 greffes de testicules de bouc 16 000 personnes il est mort d'un caillot dans le sang on devait l'amputer il a refusé de se faire amputer il a dit en mourant parce que le docteur Fishbane c'est le mec qui a dit qu'il était un faux médecin et en mourant il a dit si le docteur Fishbane va au paradis je veux aller dans l'autre sens tu y es allé dans l'autre sens mec tu y es allé carrément s'il y a un enfer tu y es et en plus normalement on représente le diable comme un bouc oui bon bah voilà voilà il faut savoir quand même que parmi toutes les opérations qu'il a fait vu qu'il n'était pas chirurgien il y aurait 12 personnes qui seraient décédées ah bah bien sûr c'était le risque ah bah voilà puisqu'en plus il les opérait dans des lieux non stériles bien entendu donc bravo à monsieur Brinkley d'avoir existé merci à toi connard voilà merci à tous d'avoir suivi Bad News maintenant vous en savez plus je vous rappelle que le livre Bad News est sorti je vous rappelle que le cahier de vacances de Bad News est toujours disponible que c'est chez Inis Editions il y a un lien juste en dessous pour vous procurer les deux livres voilà et nous serons en dédicace avec Pam Poitou chez Comic Zone le 11 juin l'après-midi voilà et je vous rappelle qu'on a un Patreon un Youtube pour vous abonner tout ça machin 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 et j'ai sorti un album aussi le 20 mai ça s'appelle Osmitos allez voir sur sa chaîne Youtube c'est pas sur la chaîne Youtube c'est sur Spotify sur Deezer enfin sur toutes les plateformes où tu peux écouter de la musique et tu mets énormément de mini-vidéos sur TikTok et sur Instagram oui tout à fait voilà merci à tous de nous avoir suivis rendez-vous la semaine prochaine avec Thomas à 17h45 le mardi Pourtant que la montagne est belle comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver à 17h11 1 Sous-titrage ST' 501